Albane, c'est une chasse à l'homme qui est en cours ce matin. Oui, après le déclenchement hier soir du dispositif alerte enlèvement, le corps sans vie de la petite Célia, 6 ans, a été retrouvé cette nuit. Le suspect, c'est son beau-père, le compagnon de sa mère âgée de 42 ans. Bonjour Maxime Gondelot. Bonjour Albane, bonjour à tous. Maxime, que sait-on de plus ce matin ? Eh bien pour l'heure, on ne connaît toujours pas la cause du décès de Célia, mais son corps a été retrouvé près d'un véhicule, celui de son ravisseur présumé, son beau-père. Une voiture garée dans un bois en Seine-Maritime, selon les informations du procureur de Rouen. C'est un riverain de Saint-Martin-de-Lif, d'où la fillette est originaire, qui a permis de localiser le véhicule. Cependant, impossible de savoir où est l'homme, toujours en fuite, mais d'importants moyens de gendarmerie sont actuellement déployés pour la recherche active de l'auteur présumé des faits, confirme dans un communiqué le procureur Frédéric Tellier. Une enquête est ouverte, confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale d'Ivteau, assistée par la direction de recherche de Rouen. Selon une source proche de l'enquête, interrogée par l'AFP, l'homme serait connu de la justice et souffrirait de troubles du comportement. L'enquête n'a pas déterminé s'il a agi seul. Les habitants de Saint-Martin-de-Lif, où le drame s'est déroulé, sont appelés à la plus grande vigilance. Pour rappel, c'est la mère de l'enfant qui a donné l'alerte hier à 18h. Elle aurait été agressée au couteau par son compagnon avant de prendre la fuite. À son retour avec les forces de l'ordre, l'homme et sa fille avaient disparu du domicile. Merci beaucoup Maxime Gondelot.